Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année TV Image 48. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique En général, les débuts d'année et les fins d'année sont le moment des bilans. On parlera donc du passé, du présent et du futur. Aujourd'hui n'est pas coutume, je reçois Patrice Guichard, président de Image 48 et de TV Image 48. Patrice, j'ai eu du mal à vous faire venir. Vous n'aimez pas les caméras ? Je préfère être derrière, mais c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. D'accord. En décembre, vous avez organisé les fêtes de Noël de Florac. Pourquoi ? Comment ? Courant novembre, Florac s'enfonçait doucetement dans sa torpeur hivernale et il y a eu un sursaut des commerçants, des habitants et de la municipalité. Il fallait faire quelque chose. Nous avons été sollicitées et comme nous sommes une association sérieuse citoyenne, on a accepté de relever ce défi. Très bien. Et concrètement, comment est-ce que ça s'est passé ? Racontez-nous. Dans un premier temps, nous avons fait appel à Sylvia Arnal, qui avait déjà eu l'expérience d'un marché de Noël les années précédentes, pour rejoindre notre tasque force. Les premières réponses des possibles exposants n'étaient guère encourageantes et on a eu un doute. Tous avaient pris d'autres engagements pour d'autres marchés et puis les choses se sont accélérées. Il y a eu beaucoup de demandes, donc il fallait le faire. Mais Image48 n'est pas une association qui s'occupe de ce type d'événement. Alors pourquoi avoir accepté de le faire ? Nos statuts nous permettent de réaliser des actions qui valorisent directement ou indirectement la Lozère. Le marché de Noël s'inscrivait dans ce cadre. Pour ça, j'imagine que vous avez créé un nouveau département ? Ah, vous voulez parler de feste images, mais département est un bien grand mot. C'était pour dissocier les activités des fêtes de Noël de nos activités en général, qui sont, tout le monde le sait, la photographie et la vidéo. Mais il n'y avait pas que le marché de Noël. Il y avait aussi la quinzaine commerciale, les concours de lutins, la parade de Noël. Ah, c'était grandiose, non ? En fait, je me suis tourné tout naturellement vers Jean-Louis Boutonnet, l'homme à idées. Pour lui, l'organisation d'un marché de Noël, c'était bien, mais il fallait faire plus et plus fort. Chez Jean-Louis, une idée en appelle une autre. Alors, je vous propose de l'écouter. Ça y est, là-haut, l'avant-dernier vient de partir et le dernier est encore là. Ils sont repartis rejoindre le Père Noël. Ce sont les lutins des fêtes de Noël de Florac. En fait, ils sont tous sortis avec les lutins commerçants, les lutins bénévoles, les lutins qui ont aidé financièrement pour faire une manifestation d'une quinzaine de jours qui, ma foi, a créé une bonne dynamique dans la ville de Florac. Nous sommes très contents au niveau de l'image de 48 et particulièrement de la section Festimage 48 de ce qui s'est passé pendant cette quinzaine de jours. Il s'est terminé en apothéose avec la parade de Noël. Les lutins de 2013 viennent donc de partir, à savoir s'il y aura ceux de 2014. Au revoir. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que le marché de Noël a été une réussite ? Oui, c'est une réussite. Nous avons même été obligés de refuter des exposants. Il y a eu énormément de visiteurs l'après-midi et Yvette Guillaumard nous avait concocté une décoration, comment dire, très nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, tout n'était pas parfait. La signalétique était un peu pauvre. Enfin, bref, nous avons fait quand même en un mois le travail habituel d'une année. Bien sûr, je remercie tous les lutins et les lutines qui ont participé généreusement à cette aventure et aussi les soutiens des commerçants de Florac, de la municipalité, de la communauté de communes et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. À toutes et à tous, un immense merci. Et les exposants, qui sont quand même les acteurs principaux, ont-ils été satisfaits ? Modestement, je vais dire oui. On a eu plus de compliments que de critiques. Bon, alors il y a eu le concours de dessins de lutins, il y a eu le concours des vitrines aussi, et puis la parade de Noël. Mais Laurence, avant de parler de la parade, je voulais juste dire un mot sur l'enthousiasme des enfants qui ont fait des dessins de lutins qui ont été largement exposés dans la ville de Florac, et puis la pugnacité de ceux qui ont joué le concours des vitrines et qui ont essayé de trouver l'intrus dans une des vitrines. L'association a offert aux gagnants deux tablettes numériques de grande qualité. Laurence, pour la parade, conduite par Jean-Louis Boutonnet, je préfère vous la montrer en image. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 du matériel. Bref, rien n'est gratuit. Par exemple, nous aimerions bien faire l'acquisition d'un vidéoprojecteur qui nous permettrait, au cours de séances gratuites, de montrer en grand ce que notre public voit en petit sur son ordinateur. Ces séances seraient l'occasion de se réunir pour partager des images, partager des idées, bref, des séances de convivialité, tout ça au nom du bénévolat qui reste notre engagement premier. Donc, vous pouvez faire des dons. Patrice, si des personnes veulent rejoindre TV Image 48, est-ce que c'est possible ? Oui, Laurence, bien sûr que c'est possible. Un de nos objectifs est de constituer un réseau de correspondants pour étoffer encore un peu plus nos éditions mensuelles. Et pour ce faire, bien sûr, nous mettrons à disposition le matériel nécessaire. Quels sont vos souhaits pour 2014 ? Laurence, faire ce que nous faisons, le faire mieux, le faire plus. Et puis, je voulais vous remercier de votre participation à cette aventure que nous menons chaque mois. Et vous êtes la preuve même que le bénévolat est une réelle réalité. Merci, Patrice. Sans qui, TV Image 48 n'existerait pas. On se dit à bientôt et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.